On est en Ardèche et on va encore tester des jeux de société avec Ariel, à mon côté droit, et à mon côté gauche, Thomas. On avait déjà joué à mon jeu qui va sortir à Noël, qui est librement inspiré de Cards Again Humanity. Là, on va jouer à Davy Against Humanity. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est Lorraine, vous pouvez voir sa photo ici, qui m'a offert, parce que moi je ne parle pas très bien d'anglais, elle m'a traduit Cards Again Humanity, elle m'a traduit plein de questions. Et elle a modifié certaines questions, de manière à ce que ça soit un jeu pour moi. Voilà, donc on va jouer à Davy Against Humanity. Ariel, à toi de commencer, vous connaissez bien la règle, Ariel va tourner une carte noire, de lire la carte, et à nous de le faire rire avec les cartes qu'on a en main, qui sont des propositions de mots. C'est une mot avec deux trous. Un problème avec un 1, point d'interrogation, Essayez un 1, point d'exclamation. Il prend dans chaque pas des cartes, et pour les mélanger, il les frappe sur ses genoux, et c'est tout. Je sais pas, c'est comme la magie. Du coup, juste tu bandes. L'as de pique, c'était ça ? C'était l'as de pique ? Un problème avec les Italiens, Essayez Émiloui. Émiloui. Alors attendez, on va la refaire. Une photo d'Émiloui ici. C'est toi-même qui va faire le montage, c'est toi-même qui t'emmerde. C'est moi qui vais devoir taper Émiloui sur Google, quoi. Un problème avec. Un homme sur le point de jouir ? Essayez une fellation au volant ? Il n'y en a aucune qui m'a fait rire. Oh, le constat d'échec ! C'était mes meilleures cartes ! Les Italiens, parce que juste les Italiens. Émiloui, c'est drôle, non ? Émiloui, ouais, mais... Émiloui, c'était mon idée, quoi. T'as un problème avec les Italiens ? Il tue pas, il viole ! Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi. On va pas se battre là-dessus. On va pas se disputer là-dessus, quoi. Émiloui, on n'est pas que sur une mauvaise entente, quoi. Bah, les Italiens, quand même. Ah, je rapporte la carte. Très bien. À vous. Alors, c'est une question. À vous de répondre avec une carte. Comment est-ce que je maintiens ma relation de couple ? Alors, je mélange en frottant sur mes chouilles. Comment est-ce que je maintiens ma relation de couple ? Hitler. Comment est-ce que je maintiens ma relation de couple ? Je braque une banque de sperme. C'est beaucoup plus fort de braquer une banque de sperme. Sauf que Hitler, c'est du name-dropping, mais... Ça me fait rire, donc c'est Hitler qui vient. Ah bah, super, on fait des efforts, et puis... On essaie de créer de l'humour, de créer... Finalement, on fait... Une photo d'Hitler, ici. Un un. Des heures de rigolade. Point. Facile à utiliser et parfait pour... Un un. Je mélange. Les running guys. Je sais même plus, alors. Une mammoplastie asymétrique. Des heures de rigolade. Facile à utiliser et parfait pour... Du porno allemand. Elle est bien. Elle est bien, ouais. Découverture avec la variole. Elle est dégueulasse, déjà. Des heures de rigolade. Facile à utiliser et parfait pour... Ne pas porter de sous-vêtements. Ah, le porno allemand, bien sûr. En fait, tu aurais dû mettre dans l'autre sens, David. Ne pas porter de sous-vêtements. Des heures de rigolade. Facile à utiliser et parfait. Ça marche pas. Ah ouais, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Les deux marchent pas. Les deux marchent pas. Non, non, mais je le savais. Mais j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas ce qu'il fallait. Tu mérites. Tu mérites ta victoire. Alors, il vous faut d'autres deux cartes, les gars. Ok. Dans un univers parallèle, chaque 1-1-1 est remplacé par 1-1-1. Dans un univers parallèle, chaque vagin de ta mère est remplacé par l'Ardèche. C'était l'ordre ou pas ? Oui. Enfin, peut-être. C'est peut-être pas la tienne, finalement. Dans un univers parallèle, chaque docteur horrible est remplacé par les solos de saxophones. Pourquoi ça tombe sur moi, les cartes pas marrantes ? Bah, le vagin de la mère et l'Ardèche, ça marche. Je pense que c'est ça qui gagne. Ouais, bah ouais. C'est toi ? Oui, c'est moi. D'ailleurs, voici le vagin de la mère en photo. Je le mets, je le mets. C'est une question. Ouais. Qu'est-ce que grand-mère trouvait perturbant et pourtant étrangement charmant ? J'ai gagné. Tu crois ? J'annonce, j'ai gagné. Ok, on verra. On verra. Qu'est-ce que grand-mère trouvait perturbant et étrangement charmant ? Les couilles. Qu'est-ce que grand-mère trouvait... Ah non, trouverait perturbant et pourtant étrangement charmant. Ça change pas grand-chose. Les clubs éjorgistes réservés aux Juifs. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Quel vent de bâtard. Moi, j'ai une réponse simple et efficace. Les couilles. Vous venez de gaspiller une de mes cartes. De mes meilleures cartes. Ouais, mais il m'a conquis dans un des deux trucs de l'intitulé. Ouais, voilà. Il y a grand-mère, il y a juif. Tu penses à la guerre. Ouais, voilà. Non, mais je veux bien, je veux bien, je veux bien. Quel sera le prochain jouet dans les Happy Meals ? Quel sera le prochain jouet dans les Happy Meals ? Le tentacle porn. BAM ! Quel sera le prochain jouet dans les Happy Meals ? Une bactérie mangeuse de chair. Moi, je veux être pour la bactérie mangeuse de chair, parce que c'est manger, c'est McDo, c'est à l'où. C'est moi. Parce que le tentacle porn, on comprend pas du premier coup. On comprend. Tu ouvres le Happy Meals, gamin. Sinon, on peut jouer à ce truc qui a l'air vachement marrant. Ne lâchez pas la savonnette. C'est vachement bien. Ça vient de sortir chez Donk Panic Game. Le but, c'est de pas lâcher la savonnette pour pas se faire sodomiser dans les douches en prison. Parfait. On continue le jeu ? Oui, bon, alors sachez que c'est une OPSP où on a gagné 20 000 euros. Juste pour ça. Tu dis non. Tu dis non. Les gens vont te croire. On est sur Internet. Tu dis ça, les gens vont te croire. Ah, ils s'en pétaient de tune. Et après, il a vendu sa bite sur eBay. Ah, super. On va savoir que eBay m'a demandé 100 euros de frais. 300 balles, 100 euros, ça va, quoi. En plus, tu l'as amené... Directement. Mais frais, frais de eBay. Ah, putain. D'accord. T'aurais dû la mettre sur le bon coin. Avec le prix des billets de train, les trucs, tout ça, machin. Fini. On n'a même plus d'argent pour faire le court-métrage. Bah non. Mais on va le faire quand même. Vas-y, Ariane. Parce qu'on est sympa. Non. Bon, on le fait pas, on le fait pas. On dit qu'on le fait pas. Si, on va le faire. D'ailleurs, tout ce qu'on a prévu cet été, machin, pour la rentrée, on fait pas. On fait plus rien. La chaîne de déviée est morte à partir de cette vidéo. Ah. Plutôt vendredi prochain. Vas-y, Ariane. Quand je serai président, je créerai le département de... Ok. Quand je serai président... Je créerai le département de... La peinture aux doigts. Merde, je regarde le micro encore. Quand je serai président, je regarderai le département de... La masturbation. On est sur du mignon. Ouais, ouais, ouais. Le mignon, il gagnera jamais. Bah, la peinture aux doigts, moi, ça me plaît assez. Pour le coup. C'est quoi les choix de merde qui sont faits ce soir ? Vous êtes vraiment fatigué, en fait. Le département de la peinture aux doigts. C'est trop évident, la masturbation. Ça fait trop... C'est vrai. Si on est président, qu'est-ce qu'on ferait en premier ? On ferait un truc de la masturbation. Alors que la peinture aux doigts, c'est beaucoup plus original. T'es pas poète. La vie des Amérindiens changea pour toujours quand l'homme blanc leur montrèrent. La vie des Amérindiens changea pour toujours quand l'homme blanc leur montrèrent. Les Juifs. Je vais encore perdre. La vie des Amérindiens changea pour toujours quand l'homme blanc leur montrèrent. Les enfants africains. C'est juif Je suis désolé Il y a un peu des cartes joker Non mais c'est ça Les couilles C'était une carte joker La masturbation C'était une carte joker C'est bien plus méchant Les enfants africains C'était une carte joker Mais t'es tombé sur juif J'ai 99 problèmes Mais un 1 n'en est pas un Moi je suis à 3 cartes Ariel il a 4 cartes Ouais non mais ça va J'ai une carte Il faut bien qu'il y ait un perdant J'ai 99 problèmes mais Fantasmé sur des bûcherons n'en est pas un Je vais gagner J'arrête de regarder le micro J'ai 99 problèmes mais Vomir pendant une fellation N'en est pas un Allez vomir pendant la fellation Oui Ah putain On rallonge la vidéo Plus de montage Fondre photo Qu'est-ce qui me permettra toujours de baiser ? T'es content Je suis content de ma réponse Ah Parce que c'est sale et intelligent Ah Qu'est-ce qui me permettra toujours de baiser ? Attraper un enfant et lui péter dessus Qu'est-ce qui me permettra toujours de baiser ? Un complexe de deep C'est toi Debbie ? Ouais Bah ouais Evidemment Putain mais si c'est Ariel qui gagne à la prochaine moi je peux pas jouer Bah oui Si c'est Ariel qui gagne il a gagné Ouais C'est enlevé Il faut que tu te gagne Comment C'est retrouvé dans Comment C'est retrouvé dans Ok je crois que je peux te sauver les vies Comment Jean-Claude Van Damme En slow motion C'est retrouvé dans Grand-mère Comment Mes parties génitales S'en retrouvé dans Des vieux japonais Oh putain La vidéo va peut-être se finir Ah les deux sont Très très bonnes En plus il y a des vieux A chaque fois En fait c'est terrible Parce que Jean-Claude Van Damme En slow motion C'est drôle Dans Grand-mère C'est moins drôle Mes parties génitales C'est pas très drôle Mais les vieux japonais C'est extrêmement drôle En fait le mieux Ce serait Comment Jean-Claude Van Damme En slow motion C'est retrouvé dans Des vieux japonais Et je dirais que c'est Pendant un tournage Tout simplement Les vieux japonais Parce que pour moi C'est les vieux japonais Qui Ariel Bitium Vainqueur De ce Devi Against Humanity Bravo Ariel Sans regret J'ai eu que deux victoires Sans regret Ouais moi j'étais à une victoire Voilà Toi tu peux avoir les boules Par moi On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle partie Faut couper là Ok J'espère que c'est toi D'ailleurs Rajoute un pouce bleu Parce que sur Youtube Les pouces c'est hyper important Sinon personne voit la vidéo Mais je te force pas Ça serait sympa Abonne-toi à ma chaîne Si tu veux Si tu veux Et regarde ces vidéos Si tu veux Je force à rien Je suis comme ça Je suis comme ça J'ai eu que tu veux